Djibouti, les corps de douze jeunes hommes sont trouvés côte à côte en bordure de route. Les jeunes hommes, tous des Éthiopiens de moins de 20 ans, portent des shorts et des débardeurs tachetés de poussière et de sang. Leurs effets personnels sont limités à un sac en plastique avec quelques objets personnels et une bouteille d'eau presque vide. Les conducteurs dans la voiture qui passent à côté sont attristés mais pas surpris. Ces jeunes hommes sont une infime partie des milliers d'Éthiopiens qui se dirigent vers l'Arabie Saoudite où ils espèrent trouver du travail. Ils se rendent à Djibouti à pied, puis au Yémen en bateau. Au Yémen, les migrants payent des passeurs avec l'espoir de se retrouver en Arabie Saoudite mais peu arrivent à destination. Djibouti, une petite nation désertique d'un peu moins de 850 000 habitants, a enregistré une augmentation du flux migratoire vers le golfe d'Aden et au-delà. On a également constaté une augmentation du nombre de migrants morts ou en détresse au cours du périlleux voyage. Nous sommes à Obok, une petite ville portuaire du nord de Djibouti, qui est devenue un carrefour pour les personnes en destination ou en provenance du Yémen, un pays ravagé par la guerre. Au cours des jours, voire des semaines, avant la dangereuse traversée de la mer, les migrants cherchent de l'eau potable et mendient auprès des populations locales qui sont devenues moins accueillantes en raison du flux sans interruption des migrants. Mais tandis que les Éthiopiens veulent voyager au Yémen, des milliers de réfugiés yéménites arrivant dans l'autre sens échappent au conflit dans leur pays. Les réfugiés yéménites, qui voient souvent des migrants traverser leurs camps, ne comprennent pas comment certaines personnes seraient prêtes à aller volontairement vers le cauchemar auquel ils viennent juste d'échapper. Les combats au Yémen ont été sanglants dans de nombreuses régions du pays et de grandes parties des villes ont été rasées par des bombardements et des attaques à la roquette. Ismaïl et une douzaine d'autres jeunes de son village dorment sous un arbre dans la périphérie de la ville en attendant que les passeurs les fassent traverser la mer. La majorité de ces migrants ne savent pas qu'une guerre est en cours au Yémen. Ceux qui savent espèrent que le conflit au Yémen rendra leur voyage plus facile pour se déplacer, mais le trajet n'a jamais été aussi dangereux que maintenant pour les migrants et les expose à des risques d'abus et de violences. Les migrants paient environ 12 000 bires, 530 dollars, pour se rendre au Yémen à bord de canaux pneumatiques ou de bateaux en bois surchargés. Beaucoup de migrants ne savent pas nager et le Bab al-Mendeb est connu pour sa mère agitée. Près de 3500 personnes ont perdu la vie pendant la traversée au cours des dix dernières années. Cependant, on peut difficilement comparer les dangers en mer à ceux auxquels ils feront face au Yémen. Les passeurs les détiennent contre une rançon considérable pour les familles laissées au pays, car elles sont souvent obligées de rassembler une somme d'argent importante en peu de temps pour libérer leurs fils et leurs filles. ... Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Ceux qui survivent à l'enlèvement sont laissés sans un sou. La plupart finissent en détention, passant jusqu'à un an en prison dans des conditions inhumaines. Depuis le début de la guerre, l'OIM a rapatrié des milliers d'Ethiopiens, dont beaucoup qui étaient dans des centres de détention. Ils reviennent avec des blessures par balles, déshydratés et sous-alimentés, et le moral au plus bas. Les raisons et motivations des migrants sont principalement pour poursuivre leurs aspirations économiques, influencées par les histoires de réussite de leurs amis, familles et contacts à l'étranger. Les mineurs, certains âgés de moins de 11 ans, ne discutent pas de leurs projets avec leurs parents avant de partir. Ils pensent que ceux qui ont déjà quitté la Corne de l'Afrique se sont établis à l'étranger, ce qui, dans la plupart des cas, est faux. En plus des amis, les passeurs manipulent les jeunes et les personnes âgées en les incitant à migrer. Ils abordent les migrants potentiels des zones rurales et des petites villes et les recrutent en appliquant la politique « Partez maintenant, payez plus tard ». Les jeunes peuvent alors partir sans avoir versé le moindre sou. En Éthiopie, les jeunes femmes qui rentrent des pays du Golfe dans leur village pour de courtes visites emmènent d'autres filles avec elles. Les femmes et les jeunes peuvent se rendre volontairement au Yémen dans l'espoir de travailler dans d'autres pays du Golfe, mais sont susceptibles d'être abandonnées au Yémen et exploitées plus particulièrement s'ils ne sont pas en âge de travailler. Ils ont illégalement traversé la frontière et ne parlent pas la langue de leur pays de destination. Certaines des femmes secourues ont signalé qu'elles avaient été vendues comme esclaves sexuelles au Yémen et en Arabie Saoudite. Certaines lésions, infections ou maladies infectieuses, qui pourraient facilement être évitées ou traitées par des médicaments et une hygiène améliorée, peuvent devenir mortelles. Après avoir été expulsées du Yémen, au bout de six mois de détention dans des conditions pitoyables, des centaines de migrants arrivent tous les mois au centre d'accueil des migrants de l'OIM à Auboc et émettent leur souhait de rentrer chez eux. La situation du pays de transit ou de destination offre peu de possibilités. Les programmes de retour volontaire assisté, appuyés par l'OIM, peuvent aider les migrants qui ont besoin d'aide à retourner dans leur pays d'origine. En 2016, l'OIM a évacué plus de 3000 migrants éthiopiens par bateau d'Al-Houdaïda en Djibouti et plus de 500 migrants par voie aérienne. Les migrants ont été identifiés et enregistrés par les équipes de l'OIM et ont bénéficié de l'assistance médicale nécessaire ainsi que d'un soutien psychosocial et mental. Ils ont également reçu des trousses d'hygiène contenant des vêtements propres et des produits d'hygiène et ont reçu des repas chauds quotidiens. Les migrants ont assisté à des séances de sensibilisation couvrant des sujets tels que les risques de migration clandestine, la situation au Yémen, la traite des personnes et l'hygiène personnelle. L'OIM continue de faciliter le retour volontaire assisté des migrants en situation irrégulière dans leur pays d'origine et la sensibilisation aux risques liés à la migration clandestine. À nos frères et sœurs qui viennent des pays limitrophes pour partir au Moyen-Orient ou ailleurs, demandez à vos sœurs et à vos frères qui sont partis dans ce pays-là. Demandez combien de personnes sont mortes en traversant la mer. Il ne faut pas se précipiter dans l'affaire. De l'autre côté, ce n'est pas le patron.